bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la chronique de silent voice de marie matthews qui est sorti le 30 juin déjà je remercie marie pour l'envoi de ce service presse j'ai eu la chance de le lire très rapidement et donc je vous en parler tout de suite on fait ici la connaissance d'alabama une jeune femme qui est inculpé de tentative de meurtre et de tentative d'attentat elle est incarcérée dans la zone haute sécurité de la prison et elle n'a strictement aucun souvenir de ce qui s'est passé ce jour là elle cherche à se rappeler désespérément d'avoir des souvenirs mais rien ne vient hoc de son côté lui est un avocat dans un cabinet très réputé une de ses plus grosses ambitions je dirais c'est de devenir associé dans ce cabinet d'avocats et pour cela il travaille énormément il met toutes les chances de son côté et il prend des cas de commis d'office pour récolter un peu des points auprès de sa hiérarchie mais pour lui ces cas commis d'office sont quand même une perte de temps car finalement il ne rapporte pas grand chose haute va donc être l'avocat commis d'office d'alabama et il va faire la connaissance d'alabama lors d'un premier entretien et il arrive à ce rendez-vous blasé avec une forte envie de réglé ça très très vite et alabama va l'interpeller va le toucher du coup hawk va-t-il garder sa ligne de conduite habituelle pour la défense d'alabama va-t-il l'aider à sortir de prison et je m'arrête là pour le résumer on a encore une fois une très très belle histoire écrite par marie une histoire aux émotions brutes aux émotions fortes comme c'est les écrire marie j'aborde toujours les romans de marie matthiouz avec ce sentiment par avance que je vais être chamboulé et que je vais me sentir dans que je vais ressentir ses émotions extrêmement forte on ne peut pas rester insensible face à l'histoire d'alabama je crois que c'est juste impossible et comme son avocat comme hôte on va rapidement croire à son innocence dans toute cette histoire parce qu'il ne peut en être autrement je vous dirai pas tout de son histoire parce qu'il va falloir que vous la découvriez mais son histoire est bouleversante alabama est une jeune femme je dirais attachante elle semble assez fragile quand on la voit dans ce milieu carcéral dans ce dans cette zone de haute sécurité avec vous imaginez bien d'autres femmes qui ont commis des faits graves pour certaines pour certaines elles sont là depuis très longtemps donc on est dans ce milieu carcéral assez particulier mais dans ce milieu justement alabama se montre forte se montre je dirais qu'elle continue à relever la tête malgré les nombreuses épreuves qu'elle a déjà vécu et qu'elle vit et qu'elle vit j'ai eu en lisant cette histoire le sentiment d'injustice et d'acharnement tout arrive sur la même personne un peu justement comme si le sort s'acharnait sur alabama et ça fait mal de voir bas que elle encaisse et l'encaisse plus ou moins bien mais il ya toujours quelque chose qui arrive mais elle s'accroche alabama à chaque petit espoir qui apparaît donc lui est un personnage au tout début très arrogant et qui est difficilement attachant au départ mais il va vite se sentir je dirais à paix pour essayer le terme il appait par la personnalité de alabama parce qu'elle dégage que ça soit physiquement mais aussi la fragilité qu'elle dégage la force qu'elle dégage toutes ces choses que aucun va ressentir toutes ces choses qui vont le toucher et ben ça va le ap et au fil des pages il évolue il évolue vraiment il se dévoile on apprend à le connaître à connaître son parcours a peut-être comprendre certaines de ses réactions certaines de ses ambitions surtout par rapport à son envie de carrière d'avocat beaucoup de choses sont expliquées au fur et à mesure des pages beaucoup de choses sont dévoilées on les apprend en même temps qu'alabama et ça mène de la véracité à tout ça et leur histoire à tous les deux elle n'est pas simple bien évidemment parce que il y à la prison parce que il ya les gardiens parce que il y à les entrevues entre un avocat et un client qui sont relativement surveillés et qui doivent se passer dans un certain protocole malgré tout ça malgré tous ces obstacles je dirais leur attirance elle est là elle est omniprésente elle est très forte peut-être du fait de cette situation particulière leurs sentiments sont décuplés exacerbés oui exacerbés par l'univers qui les entoure et c'est assez puissant à la lecture on a tout au long de l'histoire énormément de rebondissements ce qui fait qu'on ne sait jamais quelle direction marie va prendre c'est une de ses forces je trouve c'est que elle ne fait jamais les choix qu'on va penser elle ne fait jamais les choix les plus simples et moi ça match avec moi dans cette histoire encore une fois elle n'a pas choisi la facilité les sujets traités sont difficiles mais encore une fois bien abordé je me suis senti immergé dans cet univers carcéral avec alabama et du coup j'ai ressenti beaucoup d'émotion de ce que elle elle devait ressentir bref silent voice est un roman touchant est un roman poignant c'est très intense en émotions on a un contexte compliqué mais abordé avec justesse je ne peux vraiment que vous conseiller ce roman j'ai mis la note de 17 sur 20 je me suis laissé emporter par cette histoire et c'est une sublime histoire pour découvrir la plume de marie mathieu si vous ne la connaissez pas c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire ce roman de découvrir cette histoire et ses personnages en attendant je vous souhaite un très bon week-end de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501